Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, tu as vu, pour un coup, je ne suis pas en voiture. Là, je me suis mis un petit peu dehors. Je voulais te parler d'un truc aujourd'hui. Je t'ai envoyé un petit mail, enfin si tu fais partie de ma liste de contacts, je t'ai envoyé un petit mail il y a quelques jours pour te parler d'un truc qui m'arrive de temps en temps en coaching. Ça m'est arrivé récemment et je voulais partager ça. Il y a une leçon à retenir de ça. Voilà, c'est deux jeunes filles que j'accompagne depuis plusieurs années maintenant. Lors d'une répétition, elles m'ont vraiment pris au vol parce que tout d'un coup, je me suis rendu compte que ces adolescentes qui étaient même au collège quand elles ont commencé et qui sont venues régulièrement et avec qui on a vraiment travaillé dans la durée, tout d'un coup, elles étaient devenues d'excellentes chanteuses. Elles chantaient une chanson pas facile, une chanson avec du belting, une chanson qui demande de l'interprétation, des effets de voix, de la friture, plein de choses. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, ces jeunes qui étaient venus, pas complètement débutantes, mais avec beaucoup de tics vocaux, avec beaucoup de défauts, de choses à améliorer, de choses à corriger, tout d'un coup, elles sont devenues d'excellentes chanteuses. Alors, on apprend toute sa vie, ça ne s'arrête pas, mais maintenant, elles peuvent chanter ce qu'elles veulent. Tout ce qu'elles entendent à la radio, elles peuvent le chanter. Et ça, c'est vraiment magique. Et je me suis pris cette petite claque en les écoutant la dernière répétition, en mesurant le chemin qu'on avait fait. Et je me disais, mais qu'est-ce qui fait que ces deux jeunes filles, elles y arrivent, elles ont si bien réussi, alors que d'autres vont échouer, d'autres vont s'arrêter en chemin. Et vraiment, quand j'ai relisté un petit peu de la manière dont elles travaillent, de la manière dont on fait les choses quand on se voit, ce qui est vraiment ressorti, c'est la régularité. La régularité, ça serait vraiment la clé. Et plutôt que de travailler dans la force, c'est-à-dire travailler, je vais me prendre un samedi après-m', je vais me prendre tout un week-end où je vais bosser comme un malade, ça, ce n'est pas forcément ce qui va te faire progresser le plus. Ça va te mettre un peu à l'épreuve, tu vas apprendre des choses de ça, ça c'est sûr. Mais par rapport à être régulier, si tu veux être régulier, c'est semer des petites graines un peu tous les jours, semer des petites graines qui vont vraiment te tisser ton parcours et qui vont vraiment t'aider à ancrer les choses, à en faire de bonnes habitudes. C'est comme l'histoire du petit pousset, tu sais qu'il mettait des petits graviers régulièrement pour retrouver son chemin. S'il avait mis une grosse pierre, mais tous les 500 mètres, ce n'est pas sûr que d'une pierre à l'autre, on sache d'où il faut aller. Alors que semer des petits graviers tous les jours, c'est ça, c'est être régulier, c'est se créer un chemin, c'est retrouver sa route. Et c'est ce qui va vraiment nous aider à bien chanter, à progresser. Les gens font souvent cette erreur. Je le vois là dans le coaching vocal, de dire non mais là, c'est bientôt les vacances et du coup, je me suis prévu du temps, je vais bosser à fond et tout. Ok, c'est bien, tu vas bosser pendant tes vacances, ça va te faire avancer, mais ce n'est pas ça qui va te faire progresser dans le temps, ce n'est pas ça qui va te faire retenir les choses, ce n'est pas ça qui va vraiment t'ancrer ces nouvelles habitudes et qui va t'aider à mieux chanter significativement. Alors que finalement, même si tu n'as pas le temps et que tu prends 2-3 minutes tous les jours, mais le faire à tout prix, faire ta petite routine. Tu vois, les chanteuses dont je te parle, elles ne m'ont jamais annulé de coaching. Même quand elles étaient malades, elles venaient et on travaillait autre chose. On faisait de l'écoute, on écoutait des artistes, on essayait de décrypter ce que faisaient ces artistes. Du coup, ça leur donnait des clés pour aller plus loin. Même si elles n'étaient pas capables de chanter, tu vois, on pouvait faire des exercices de musicalité, des exercices de rythme et elles n'ont jamais lâché. Et cette régularité, si tu veux, ça te met en place comme ça des… c'est une sorte de mise en place d'un système. C'est comme quand tu vas te brosser les dents, tu vas le faire régulièrement. Et tu ne vas même plus te poser la question. Je veux dire, tu sais que te brosser les dents, ça va t'éviter d'aller chez le dentiste pour te faire arracher les dents parce que tu as plein de caries. C'est une action que tu vas faire au quotidien régulièrement et qui va t'apporter ce bénéfice d'avoir une bonne dentition. Et c'est pareil. Si tu travailles régulièrement, si tu fais tes petites routines, si tu fais tes petits exercices dans le temps, ça va forcément payer. Même si tu es extrêmement débutant, même si tu pars de loin, ça va vraiment faire la différence. Et moi, je le vois vraiment parce que par rapport à d'autres chanteurs et chanteuses que j'ai accompagnés sur la durée, mais qui n'ont pas cette régularité, qui travaillent par la force, qui travaillent par à-coups, concrètement, ils ne sont pas allés aussi loin que les deux chanteuses dont je te parle, qui peuvent maintenant chanter quasiment tout ce qu'elles entendent à la radio, tout le répertoire est à leur portée. Bien sûr, ça demande du travail encore, mais ça leur est accessible. Et ça, ça fait vraiment une grande différence. Je voudrais vraiment que tu retiennes ça aujourd'hui. Et c'est pour ça, si tu fais partie de ma liste de contacts, si tu es dans mon carnet d'adresses, je ne sais pas si c'est le cas, toi qui regardes cette vidéo, mais si tu es dans mon carnet d'adresses, je t'écris, tu as pu remarquer que je t'écrivais tous les jours quasiment quatre à cinq fois par semaine, je t'écris. Alors, si tu t'écris, ce n'est pas pour te saouler. Je t'écris, c'est pour te partager des conseils, te partager des astuces, te partager des réflexions qui, toi, vont te faire te poser les bonnes questions par rapport à ta pratique du chant et par rapport à ton apprentissage. Et c'est vraiment, en plus de cela, l'important, c'est surtout cette régularité. Le fait de t'écrire comme ça quasiment tous les jours, ça va te rappeler, ça va t'allumer des petites lanternes, de te dire, ah oui, c'est vrai, c'est vrai que si je faisais un petit exercice, c'est vrai que si j'appliquais cette petite routine, je pourrais peut-être progresser et aller plus loin. En tout cas, c'est un pas, c'est un petit caillou, c'est une graine que je sème dans l'apprentissage de ma voix. Donc, voilà vraiment ce que je voulais te partager aujourd'hui. Donc, si tu ne fais pas partie de mon carnet d'adresse, c'est encore possible. Voilà, tu peux, on te laisse un petit lien dans la description ou dans l'écran de fin, tu peux cliquer et du coup, tu t'inscris pour faire partie de mon carnet d'adresse. Et du coup, je vais t'écrire tous les jours pour t'aider à progresser, à aller dans la bonne direction. Et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple qu'un petit mail que tu vas lire et tu vas te poser des réflexions sur ce que tu fais, sur ta pratique, sur comment tu peux améliorer les choses à partir de mon expérience. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501